Salut à tous, Eric Lugo de chez Galego Music ! Déjà un très grand merci pour l'excellent accueil que vous avez réservé à mon cover acoustique que j'ai publié la semaine dernière sur le morceau Little Wing d'Hendrix. Et vous avez certainement remarqué, avec sagacité, que je ne jouais pas sur ma guitare habituelle, mais sur celle-ci. Il s'agit d'une Lava Mi 2 Freeboost. J'avais déjà repéré ce modèle sur certaines vidéos sur internet, du coup j'ai contacté Lava France et je leur ai proposé un petit deal, genre il m'envoie une nouvelle guitare, et puis je fais quelques vidéos avec, notamment une review. Et au vu des commentaires que vous avez laissé la semaine passée, j'ai cru comprendre que vous vouliez avoir un petit peu plus de détails. Alors premier truc, déjà c'est pas une guitare de foire en plastique qu'on vienne à la pêche au canard. Il n'y a pas du tout non plus de bois. Ouais, je sais, c'est bizarre. Elle est intégralement faite en composite de carbone. C'est un matériau qui est très léger et vachement résistant, ce qui permet également d'avoir par exemple une table d'harmonie qui est hyper fine. Je crois qu'elle fait 1,4 mm. Et autre détail intéressant, elle est monobloquée. C'est-à-dire qu'elle a été moulée à la louche. Non, non, pas du tout. Elle a été moulée par injection en une seule pièce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point de colle, il n'y a pas de vis, il n'y a pas de truss-road à l'intérieur du manche. Il n'y a que les mécaniques effectivement qui sont en ferraille, mais tout le reste, ça a été moulé comme ça d'un seul coup. Ce qui fait que quand vous jouez dessus, c'est tout l'instrument qui va vibrer. Vraiment de la table jusqu'à la tête. On peut même sentir les vibrations à travers le manche. C'est assez troublant. Alors, premier truc quand je l'ai reçu, c'est que déjà, j'étais étonné par... Elle est toute petite. Vraiment, c'est une taille 3,4. Je crois qu'elle ne fait qu'un mètre de haut. Donc, comparé par exemple à ma tacamine habituelle, elle est encore un peu plus petite. Elle est même encore un tout petit peu plus fine. Donc, c'est assez cool d'avoir un instrument qui n'est pas trop grand. Vraiment, voilà, comme ça, on est parti en bagnole l'autre fois, je l'ai mis dans le coffre. C'est vrai que ça ne prend pas de place du tout. Et du coup, comme c'est du carbone et pas du bois, ça résiste à des températures assez ouf. Genre entre moins 20 degrés et plus 80 degrés. Autant dire que si vous l'oubliez sur la plage arrière de la voiture ou dans le jardin en plein soleil, ne vous inquiétez pas, elle ne bougera pas. Pareil pour l'hygrométrie. Par exemple, si vous habitez, je ne sais pas, à La Réunion, par exemple. Oh, salut La Réunion ! Vous pouvez avoir du 90% d'humidité dans l'air. Elle ne va pas bouger d'un iota. Dernier truc sympa aussi, puis après, je vais quand même vous jouer dessus, évidemment. C'est qu'il n'y a pas de pont coupé, mais on peut aller quand même jusqu'à la 16ème case, tranquille. Donc pour une guitare de cette taille, c'est quand même vachement appréciable. Donc je vais déjà vous faire une petite démo acoustique, comme ça, sans rien faire. Et après, je vous montrerai ce petit système là, le Free Boost, qui vous permettra d'obtenir genre de la reverb, du chorus ou du délai, sans avoir besoin d'être branché sur un ampli. Et je pense que c'est vraiment ça le truc cool avec cette gratte. Allez déjà, petite démo acoustique tranquille. Alors je commence par un petit jeu au doigt, tranquille. On a l'air. Petite démo au Mediator. Voilà, donc jouer comme ça en mode acoustique, elle fonctionne ma foi évidemment, c'est pas la dinguerie, il faut bien être honnête, je trouve que les médianes manquent vraiment de rondeur et tout ça, ça donne un son un petit peu compressé. Mais bon, pour moi, l'intérêt véritable de cet instrument, c'est le système Freeboost. Alors je vous montre de près ces trois boutons. Alors je pense que vous voyez bien, il y a trois boutons, le plus à gauche, effect, au milieu reverb, à droite, volume. Si j'appuie sur le bouton le plus à droite, celui-ci, il va y avoir un petit point vert qui s'allume, je vais mettre ce bouton à fond les ballons et je vais monter le bouton reverb également à fond. Et je vous montre ce que ça donne. Ah, je ne suis pas branché ni quoi que ce soit, attention. Woo! C'est parti ! ... Donc ça, honnêtement, c'est le truc qui m'a vraiment bluffé dès que j'ai pris la guitare. Je me suis dit, mais attends, mais comment c'est possible ? Je ne suis pas branché. On peut le faire sur celle-ci, vous pouvez le mettre sur un ampli acoustique. Mais là, il n'y a rien du tout. C'est ouf ! Alors autant, juste en mode acoustique, je dirais, ouais, ouais, mais avec cet effet-là, franchement, je dis yes ! Donc vous pouvez doser aussi le niveau de reverb que vous voulez obtenir. Il s'agit juste de baisser le potard. Voilà, là, je l'ai mis à fond, évidemment, pour avoir un max d'effets. Mais il y a moyen d'en mettre moins si vous voulez. Alors, on va voir le deuxième bouton. C'est celui qui est le plus à gauche, là, qui s'appelle Effect. Je vais le mettre à fond également. Donc je le pousse tout à droite, 10, voilà, très bien. Et ce bouton-là va permettre de rajouter, en plus de la reverb que j'ai laissée, un effet soit de chorus, soit de délai. Donc le chorus ou le délai, vous pouvez le choisir via un petit switch qui est à l'intérieur de la guitare. Bon, là, vous n'allez pas le voir, mais il est situé ici. Je peux le mettre soit à droite, soit à gauche. Là, je l'ai mis à gauche. Du coup, je vais avoir du chorus. Je vous fais la démo. Une petite fois, d'ailleurs, en baissant le chorus pour qu'il n'y en ait pas, et je le mets tout de suite après. Ce que j'ai fait, d'ailleurs, dans le cover d'Hendrix de la semaine dernière, oui, je vous en parle, parce que j'ai mis 19 ans à le bosser, donc si vous voulez aller le voir, n'hésitez pas. Donc que la reverb. Je monte le potard, défait pour avoir le chorus. J'adore. C'est assez impressionnant, mais je vous montre le dernier effet, le délai. Et là, je pense que vous allez être scotché. Donc pareil, je vais activer le petit switch en le mettant à droite. C'est assez impressionnant. Donc je vous assure que c'est vraiment troublant d'avoir cet effet-là, sans aucun branchement. L'effet d'ampli sort de votre guitare. Alors pour le délai, parce que ce n'est quand même pas fastoche de jouer avec, pour le tout venant, ce que j'aime bien, c'est baisser un peu son niveau. Là, on va dire, genre, j'étais à 10, je vais le mettre, genre, plus ou moins à 3. Il n'y a pas vraiment de graduation. Donc disons que je le mets sur midi moins le quart. Voilà. J'ai l'impression d'être un Carnegie Hall. C'est vraiment kiffant. Alors je vais terminer cette vidéo en vous listant, si vous voulez, les points positifs, les points négatifs, histoire que vous puissiez vous faire votre avis. Le mieux étant quand même d'aller en magasin pour les tester par vous-même. Pour boucler cette review, petit bilan pour vous expliquer un petit peu ce qui m'a plu et ce qui m'a moins plu sur cette guitare, dans les points positifs, le premier truc, c'est le confort de jeu. Le manche est super bien fait. Niveau fret, pareil, c'est impeccable. La guitare, vous l'avez tout de suite en main. Vraiment, je l'ai apprivoisé en 10 minutes, c'est bon, j'étais vraiment un peu comme chez moi. En deuxième point, et comme je vous le disais plus tôt, ce qui m'a plu, c'est la conductivité sonore. Le fait qu'on sente les vibrations de la caisse à la tête, ça donne le sentiment que c'est la guitare entière qui chante. Et puis pour moi, le véritable atout de cette guitare, c'est vraiment le système d'auto-amplification, le système Free Boost. Ça, c'est le plus qui fait que vous allez vivre cette guitare comme une expérience nouvelle. C'est quand même pas commun de jouer en acoustique et avoir un son d'ampli qui sort de votre propre caisse. Donc d'ailleurs, je ne vous l'avais pas dit, mais le système électronique, il est rechargeable, comme un téléphone. L'autonomie est excellente. Franchement, ça tient une semaine. J'ai joué dessus à peu près deux heures par jour. Ça a tenu le choc. Donc rien à dire là-dessus. Et puis en dernier lieu, ce qui m'a plu, c'est le format. Le côté guitare de voyage, comme ça. En plus, elle est fournie avec une housse qui est assez minimaliste, mais qui est quand même costaud. Donc ça ne prend pas de place. C'est vraiment appréciable. Et puis le fait qu'elle résiste aux fameux écarts de température, ça en fait un compagnon idéal pour les roadtrips. Dans ce qui m'a moins plu, donc ça, je vous le disais aussi plus tôt, c'est vraiment le manque de chaleur dès que vous jouez en acoustique. C'est vraiment un son qui est tout plat. Le gros mi, notamment, il claque, mais il manque de présence, il manque de tenue. On est quand même sur une toute petite caisse. Donc on ne peut pas non plus rêver d'avoir un son de jumbo. Alors quand vous branchez, parce que ça, c'est le modèle électro-acoustique, quand vous la branchez sur une table ou sur un ampli, j'ai pu tester, vous rajoutez un petit peu d'écalisation. Et là, d'un seul coup, effectivement, la guitare a une sonorité grandement améliorée. Mais bon, ce qu'on aime avec ce genre de modèle, c'est le côté nomade. Petit truc aussi à savoir, c'est que le son que vous avez maintenant, ce sera le même que dans 10 ans. La guitare, elle ne va pas mûrir entre les deux. Voilà, c'est la différence aussi entre le bois et le carbone. Un petit truc également, ça a l'air assez bête, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de points sur le manche. Parce que moi, je fais régulièrement des cours de guitare par Skype, vous savez. Et du coup, quand j'ai la personne en face, elle me dit, « Bah, tu es sur quelle case, là ? » « Bah oui, merde, il n'y a pas les petits points. » Donc bon, le cas, je rajouterai, je pense, un petit point de typex. Mais bon, là, c'est peut-être le petit truc qu'il faudra formuler au constructeur. Voilà, donc pour terminer, c'est vraiment un instrument qui est très fun, qui ne ressemble à rien de ce que vous connaissez, qui sera à coup sûr attirer l'attention, surtout si vous prenez le modèle orange comme moi, en plus de vous apporter un instrument très robuste. Donc bon, elle ne deviendra pas ma guitare officielle pour les vidéos. En revanche, pour tous mes déplacements, maintenant, c'est celle-là que je prendrai, autant pour son format que pour sa résistance à toute épreuve. Avant de vous quitter, merci beaucoup à Nicolas et Victor de Lava France qui ont été super sympas. Je vous invite à aller consulter leur site. Si vous avez la moindre question, ils sont extrêmement réactifs et ils se feront un plaisir de vous guider en fonction de vos besoins. Allez, je vous laisse, portez-vous bien et à très bientôt au détour d'un prochain tuto. Ciao ! Canal de musique.